Bienvenue à la conférence de presse du gouvernement. Et cet après-midi, moi, on a à mes côtés, à ma droite, le PS, Mme Dorine Chakoury, et à ma gauche, le ministre, Avinash Tilek, le ministre des Arts, et Cultural Heritage. Donc, premier point, la fuite en avant du pétitionnaire Navin Chandra Ramboulam. Le premier qui fait une mètre case, pétition électorale, Zodhi l'y a décidé, en tout cas, c'est ce qu'il y a annoncé, qu'il y a rétire sa pétition. Après tout ça l'année, mois, semaines de travail dans une case, à la veille, écouté sur le fond, Michel, il trouve, à ce moment-là, il pourrait faire sa case. Il trouve une raison bidon qu'il y met dans ce communiqué. Cela démontre, cela prouve, encore une fois, si besoin est, ce qu'il peut dire dans Maurice, en 95, quand il y avait une première ministre pour la première fois, tchénant, sa cause qu'appelle a bag of wind. Donc, Zodhi nous retrouve ça, encore une fois. Ce n'est que du vent. Et tout du monde peut t'en dire de pied ferme dans la cour, à partir du lundi, et la cour suprême, fin mètre quatre jours à suivre pour écouter ça, 10, 11, 12, 13, 14 octobre, il trouve pour étire sa case. Et puis, tout ce qui a été raison bidon. Et moi, pour l'instant, il y a une raison qui ne paraît dans sa espèce communiqué qu'il y a une tirée là. Premièrement, le premier paragraphe qui m'a commencé, c'est qu'il y a de la boulot l'institution, encore une fois. Et ça m'a tout inacceptable qu'il y a de l'institution indépendante comme la commission et le commissaire électoral lors de holding of elections dans un pays là. Et moi, attire l'attention, tout un fonctionnaire qui ne travaille pour l'élection dans les passées et qui travaille surtout dans les dernières élections. Et là, il y a une pétition électorale qui a été une allégation qui a été fait avec un fonctionnaire. Et moi, je dis que un fonctionnaire prend note qui s'abouge là pour dire qu'il y a un fonctionnaire qui a été fait ce travail dans le cadre de la loi en toute indépendance. Et je dis qu'il arrive pour y aller, pour y aller substantiate ce qu'il y a dans cette pétition, il met en arrière. Je dis que un fonctionnaire prend note de l'élargissement de ce individu-là. Moi, en tout cas, je félicite mon fonctionnaire qui travaille pour l'élection parce que c'est pour ça l'élection 2019. c'est l'élection de l'élection de l'élection. Il travaille bien dur ça. Éreintant même. Moi, je fais un returning dans le passé quand je suis fonctionnaire et je connais ce que ça veut dire. Et là, il peut faire une allégation contre une institution contre une fonctionnaire et je dis où est-ce qu'il arrive pour y aller substantiate les métiers. Et moi, je veux dire en tout cas, l'opinion qu'est-ce que je vais appeler lundi? Mais pas pour les mérites. Qu'est-ce que je vais appeler lundi? Il faut mention probablement un avocat pour faire la motion pour ça. en tout cas, je peux dire à la population qu'il n'y a pas de communiquer. En tout cas, moi, je vais appeler l'opinion l'opinion, je vais appeler l'opinion. L'opinion, En anglais, comme je dis, dans mon cas, il n'y a pas, il n'y a jamais, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas de l'opinion. et tout les défendants sont préparés pour écouter sa question et les pédéchis pour parler là-bas et je peux dire les avocats et les répondants ils préparent un compte interrogatoire de M. le pétitionnaire c'est ça même qui peut faire les réquis les ordres parce qu'il y a un avocat commissaire électoral et il y a aussi un avocat qui peut paraître pour un des répondants appelant Ivan Colin Davilou c'est qu'il y a Ivan qui connaît moi je connais et je connais qui a dit un petit petit travail sa compte interrogatoire pétitionnaire la population qui comprenait qui fait sa bougla y a peut retier son case et moi di ren zafir légal pour légal li pedier de se komunike même pour discuter dans ke souren dayal moi mou pedier ce n'est pas le kan na pen n'en aucun comparaison entre souren dayal et pétition électoral ram goulam dan numéro 10 y a pe ben la population encore une fois et l'i d'y kave souren dayal l'i diman early trial abe toi qui fait pas deman early trial toi qui fait pas deman early trial l'an numéro 10 jamais fin deman early trial avant et zo di l'i vincet blam lo le délai ki fin ekouleh fait pétit diman sa enkouren fwa mou pe red just a bag of wind et la kou sa même ceci explique cela l'état ou get deban dat da parti travail démission lo démission cela se comprend mais moi en tout ka mot tou en inakseptable li fait ban allégation koum sa dans se pétition l'oban institution et l'oban fonctionnaire et kan arrive le pouvin substantiate li sove sa inakseptable sa en di soi dizan en om d'état et mou sper li na pa le fait sa ban allégation gratuite la d'anti state met le indi sa van li retien so kes en tout kan nou la pou veyye si y en pou retien soke si retigree ali tranquille dan pina pou zet labou lo institution et nou pou veyye en touka ban respondent nou pou veyye as ki nan pa fè sa dejem mou di li ou e fo li kile pas si li kone sa kont interrogato la li pou pas sen mort ya da sa box la si pou kont interrog zi lo en lo et tou zed box al fè allégasyon a gos a dro dibout dan box al substanti si ou kapav e mo fè rapel la la population pendant le moa de kan nou ti fer kongri la out patou nou tit fini dire sa moi mon jali personnell le premier ministre pravin kou pa jani patou dan tou ban kongri kote li pren la parol nou prevo ki li pou met or yel pou kile pou sove li nan pa pal dibout dan box et sa men pe arrive nou ti dire sa pas si nou trop kon li et mou touzou mou fè tout l'tan l'apel ban partizan ban se ki reste ki par kou lije par kou ver dan partizan pa is al gete et kompare et kompare kes lo kes si mette lo pravin jag nat sur and day al ti mette ki ekout dan la ko suprême pravin jag nat prime minister in office in djibout de sab box la in don évidence in stand the test of cross examination et fin gen zizman kompare as tere kompare as adela la fuite en avant et en l'autre ki prend so responsabilité si bize djibout da kontra interrogatoire wui li fer face a kontra interrogatoire ala kot nou edi tous so ban avokan djeli na pena substance dan sa kese il pa l'in kote jis kaste ala la l'in trouve pal tap amirai ala kalite di moun or ki nu pe gen zaf et sa di moun la se pere me il se pere zet la boulou ban institution indépendante ki nfe zot preve national international kouma komisar electoral kouma la komisar electoral impeccable reputation partout li zis pou se si avi politik sa detro ban en pou li rest dans limelight pou li rest dans l'actualité ni nfe sa ban allégation la tout sa ki pant an de se detro dianye l'anye la sa ban allégation ki nfe le komisar electoral la bi al dibout a seb sent ch si te dank koura za pa kou trop to la dibout lindi nan pa pou kapav nan pa pou kapav en ou ti di ali sa depi out nou pe di ali li pou sauve al ou sa ki mo ti anvi kommenter zo di lo sa boug ki pretan nye nome deta il pretan ki yave de so kongre denye fo la la moche vers l'hôtel du gouvernement la populace pe trouve ki kalite sa boug la ete moi c'est tout se ki mo tjena pou dire do sa l'actualite la nou pou ben sur présent an kou pou gete lindic ki mo chon di fer attention ki li ré encore en fois zet ban aspersion c'est ce qu'on dit en anglais zet labu l'orban institution après lela yavarit s'occupe ça nous pouvons veiller à ce que cela ne se passe pas ainsi mo arrête la même on va prendre les questions un peu plus tôt mo bien le plaisir maintenant invite la pps pour adresse nous quelques mots merci merci tout d'abord la présence de deux collègues les deux ministres le ministre Manish Gobine et le ministre Avinash Tilek et aussi les membres de la presse aujourd'hui je vais vous cause deux points je vais vous cause comment certains journalistes défannent l'indéfendable et aussi l'accident à côté de l'ex député Adrien Duval ça deux points là je vais se lever nous tous reconnaître qui le métier de journaliste c'est un métier noble c'est un métier difficile à côté du travail à banheur impossible la nuit le jour à côté du même banheur férié nous aussi qu'on est en tant que journaliste en tant qu'un journaliste professionnel je dois respecter ce qui nous appelle la déontologie du journalisme c'est-à-dire la norme et parmi cette norme là nous trouvent la vérité l'exactitude quand on donne l'information comment il était il ne faut pas vous ajouter une partie sinon ce qui est arrivé c'est que l'information déformait et et aussi l'intégrité vous besoin de personnes honnêtes et vous besoin d'énormes principes qui m'assure qui peut beaucoup pour mes autres ténalies un journaliste ce rôle c'est informer et non pas déformer et non pas déforme l'information et surtout un journaliste vous n'avez pas d'une seule opinion et pas montrer son affiliation politique ou autre parce que un journaliste libysin impartial et libysin neutre malheureusement ne trouvez qui souvent c'est pas le cas certains vous précise bien certains journalistes déforment l'information et induire et induire le public en erreur et là vous tenir à déplore l'attitude de certains journalistes et notamment une madame qui écrit dans un journal qui apparaît pendant les week-ends et plus précisément les dimanches quand on lit l'article de cette madame là quand on lit ce éditorial il paraît qu'il est plus un agent politique du MMM il paraît qu'il est plus un agent politique de Paul Béranzé qu'un journaliste madame là ce l'agenda c'est critique gouvernement non n'y c'est qui gouvernement faire n'y pas trouve bon le même vint dire qu'il est ministre mais il n'y se cause le ministère et pas critiquer l'opposition mais là me demande moi où est la liberté d'expression nous d'un pays démocratique quand l'opposition peut faire démagogie le tout à fait normal qu'il est ministre qu'il même éclair c'est ce point de l'autre côté nous trouvons que les journalistes passent le temps à défendre un zigzag du MMM il toujours peut justifier ce qu'il peut le faire il toujours peut faire ce éloge du passé quand l'alliance parti travaillé c'est MMM l'alliance parti travaillé c'est MMM l'alliance force pour convaincre les 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 justifiés quand l'alliance de l'espoir qui est d'accord pour faire l'alliance avec parti travaillé là aussi les justifiés et quand il dit au départ quand Paul Béranzé dit qu'il ne faut pas qu'il a un premier ministre là aussi il justifie nous d'un pays démocratique tout il a un choix politique il a un droit soutenir l'UMMM il a un droit soutenir ce leader mais en tant qu'journaliste professionnel il n'a pas montré cette tendance politique quand il écrit dans l'antique il est neutre il n'a droit écrire seul l'opinion publique mais pose moi la question est-ce qui ça dit moune là les plus un agent du MMM déguisé en journaliste moi les autres même répond à sa question là parce qu' on ne plus comprend que il était elle t'é qu' jamais sa journaliste là il écrit un lentic contre le leader des maufs malgré tout zigzag qui le leader fin faire moi pas dire tout le temps il fait quelque chose qui pas correct il fait aussi quelque chose qui correct nous reconnaître mais quand il fait faner jamais sa madame la pape dire qu'il peut le beron zé faner jamais sa madame la pape dire qu'il peut le beron zé n'fait mauvais choix mais à chaque fois qui en dimoun quitte le MMM allez ni dénigré tout dimoun qui quitte le MMM tout dimoun qui quitte le MMM ce grand dialogue c'est Arste Vande mais n'est pas correct n'est mo figé est ce que Arste Vande le mo figé m pas n'est le MMM parce qu'il m a 14 mois à côté du MSM sans rien demander sans rien prendre vous pas cap chaque fois même histoire à Vande à Vande à d' quitte travailler à Vande même dialogue là en dialogue raci à Z vous n'êtes pas entend ça c'était Vande il n'est plus moi c'est ça pour un professionnel il besoin aussi remettre en question qui fait ce quitte le MMM qui fait ce quitte le pour quitte le travail et la main raison vous faites autre rappel même quand Joanna Béranger t'i posté une photo du couple Jot Not d'une séance de prière à grand bassin là aussi tu vines des fans quand Joanna Béranger t'i écrit à Mance Bondi Cacad diable si t'i écrit à ça le se passe facebook en isolation on va mettre un pause on dit expression créole ok nous tu comprends nous tu comprends oui une expression créole mais quand on prend une photo d'une séance de prière le la ou tag sa ou met man se bonde cacad diable qui opérot dire opérot link sa photo là avec sa expression là mais qui fait personne me pose la question là qui fait aucun journaliste ne dit pas qu'il me dit tout journal qui n'a pas une journaliste qui t'a photo qui t'a taché avec sa expression là et quand elle commence en colère là madame Joanna Béranzi en lève sa photo là mais penen journaliste qui ne vint dire ça fin en vraiment déformation de l'information parce qu'il a tout vint dire sa dialogue là mais je ne dire qu'il t'a une photo qu'il t'a taché avec sa dialogue là là moi puis rappel un autre épisode à côte je te rappelle de par le c'est le mur mur d'un jour quand le spik pas capable de déchiffrer que ça n'est ça parce que tout il se portait un masque mais quand on lit la presse les journaux ou écoute radio on finit blam un et d'après la déontologie du journalisme vous payez un droit insunier vous supposez la preuve nous tout il ne pas le ça vous là ça l'air qui nous tout est là personne ne pas il n'y personne n'y et là vous posez moi la question qui fait tout ça va ne si dans Paul tout à sa moment là sinon tout de suite quelqu'un tu peux mettre le debout tu peux dire quelqu'un il prononce un mot déplacé c'est ça qui dit sa mot là c'est lui qui connaît qui dit sa mot là les autres du monde pas vous connaît parce qu'il n'est pas entendu demandez et moi je invite vous 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 n'est pas dans mon texte c'est moi je vous écoute ça je vous là je écoute 50 fois je vous vous écoute ça je vous là c'est qu'il c'est qu'il a la voie ça nous pas vous connaît nous pour toujours dans le doute parce qu'il tout je porte un masque mais à écouter moi m'on écoute mon pas pour dire qu'il s'en a ça parce qu'il m'a pris la preuve mais moi n'a l'idée qu'il s'en a ça parce quand on écoute on écoute un coup deux mais seulement nous n'a droit à dire tel parce que nous prenne la preuve mais moi ce que m'a dire là c'est parce que nous prenne la preuve nous n'a pas qu'ils a une preuve c'est quand nous prenne la preuve nous n'a dire qui ça c'est ça personne n'a preuve alors nous n'a donné une bonne l'information qui n'est pas exact je connais il est facile pour un journaliste faire le peuple croire ce qu'ils ont envie de faire croire quand je passe dans l'information c'est facile ça parce que souvent il y a beaucoup d'un quand je peux lire un titre il comprend qu'on met un question mark combien vous ne connaissez que ça vient un question mark un titre dans un journal un question more comment c'est ça nous pose une question mais souvent il y a une headline quand il y a un question more qu'il dit ça quelque part il y a pas l'information qu'il vise en tout cas je te faire moi malgré tout le soutien qu'il a même gagné au niveau de la presse de certain la presse l'autre terrain s'est pas réflecté l'autre terrain est même dégringolé m même p p p de terrain qui fait parce que vous n'êtes plus une idéologie et militant n'est plus rétrouveli au sein du MMM vous connaissez combien d'autres qui travaillent depuis ces derniers mois il y a beaucoup mais pas d'autres qui font une conférence de presse si vous même moi vous m'avez amen conférence de presse moi vous apprenne bien la salle si moi vous montrez comment j'ai fini quitté même dans l'hémero 1 comment j'ai fini quitté le parti travailliste dans l'hémero 1 mais tous les jours on de l'indéfendable. Au lieu qu'ils aient fait à sa jeune conducteur-là, réalise sa erreur. Parce qu'il est jeune. Tout jeune qui n'a pas fait erreur. Même quand tu veux une sivez erreur. Mais quand nous reconnaîtrons nos erreurs, nous montrions nos humilités. Nous montrions nos grandeurs d'âme. Et nous, tu vous comprends. Parce qu'il avait sur l'anniversaire un amusé. Nous comprenons aussi que moi, il y a des aînés à la maison. C'est moi qui me disais tout le temps. qui don't drink and drive. Et ça, c'est le conseil que les parents ont besoin de nos autres enfants. Si vous voulez amuser, vous voulez boiter la bière, vous ne pouvez pas conduire. Si vous connaissez vous pouvez sortir pour amuser, vous ne pouvez pas conduire. Mais vous ne pouvez pas conduire sous l'influence de l'alcool. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes capable, mettons, péril, la vie, les autres dîmes, vous n'oubliez pas la vie. Si vous avez fait cette vie ou la vie, vous ne pouvez pas tuer les autres dîmes dans le chemin. Vous ne pouvez pas trouver qu'il y ait un accident là. Dernièrement là, quand un jeune, il perdit la vie. Et ce qui est triste là-dedans, c'est que l'ex-député, l'ivinit en premier, droit au silence. Après, l'ivinit en non, il n'est pas t'y conduire. À cause de ce camarade, il fait une mise en place la nuit en cellule de dégrisement. Alors qu'il est innocent. Alors qu'il ne comprends qu'il n'est pas t'y conduire. Après, alors qu'il y a de côté, l'ex-député, il n'est pas capable de faire la faute pour y aller au-delà. Et le lendemain, il vient de dire « Oui, moi, je n'ai pas t'y conduire. » Il n'est pas capable de venir directement. Comme il a dit qu'il n'a fait des affaires d'accident là. Il n'a fait des affaires d'accident plusieurs fois. Et quand il n'a pas fait des affaires d'accident, il n'a pas reproché. Quand il n'a fait des affaires d'accident de mal, qu'il n'a pas fait des affaires d'accident. Il n'a dit « Oui, ça ne fait pas honneur. » Et, dis-moi, comment est-ce qu'il n'est pas capable de faire confiance à sa qualité de l'accident là? Un coup, oui, un coup, non, un coup, pas pour causer. Comment est-ce qu'il n'est pas capable de mettre l'avenir, nos pays, dans la même, sa qualité de l'accident là? C'est ça, l'exemple qu'il n'a pas envie d'un jeune de ce pays-là? Le triste, c'est qu'il n'est arrivé. Le triste, moi, tant que parent, moi, ça n'est rien. Mais, surtout pour un avocat qui connaît la loi plus bien qu'il nous. Il ne sait pas qu'il ne peut faire. Mais là, ce qui est inacceptable, c'est que quand les autres viennent, viennent dire que le gouvernement peut faire un complot. Les autres peuvent viennent défendre l'indéfendable. Comment le premier ministre dit « Est-ce qu'il n'est pas un biberon et qu'il n'est pas du monde boire? » il ne faut pas assumer mon responsabilité, il faut assumer ce qu'il faut faire, il faut reconnaître l'erreur et surtout, tout le temps nous le dit à travers nos erreurs. Parce que personne n'est pas parfait. Il n'est pas parfait, mais seulement nous essayons à lever la perfection. Nous essayons qu'il n'est pas parfait. Nous, tous n'est pas la qualité, nous, tous n'est pas la défaut, mais quand on reconnaît de ça qui nous grandit. Mais voilà, c'est tout ce que Moucha voudrait dire aujourd'hui, et je remercie vous pour votre attention. Merci. Merci, M. Chokori. Maintenant, j'ai un plaisir à inviter mon collègue, le ministre Tilek, qui me croit que tu prennes une nouvelle un petit peu plus positive. Un petit peu de bonnes nouvelles. Alors, bon après-midi à tout le monde. Je remercie mon collègue Manish Gobine et également mon collègue Doreen Chokori. Alors, effectivement, il y a un petit peu de bonnes nouvelles qu'il me souhaite annoncer aujourd'hui, pour commencer avec l'élection de l'île Maurice sur le International Telecommunication Union Council comme membre, suivant une élection qui passait en octobre. Pour rappel, l'International Telecommunication Union c'est l'instance suprême au niveau international dans le domaine de télécommunication ICT. Et l'île Maurice, l'imamme de sa union-là depuis 1969, mais jamais l'île fait partie de sa ITU Council. Et là, récemment, suivant une élection en octobre, quand une délégation qui se place, c'est une délégation qui est menée par l'honorable Dipak Balgobine, après un lobbying, après un exercice d'élection avec un canvassing assez poussé de plusieurs états, parce que il y a 17 pays qui t'aspiraient pour la région Afrique pour faire partie de sa Council-là, et il y a 13 pays qui sont élus et Maurice fait partie de cela. Un grand le nerf pour le pays, parce que, comme on m'a dit, l'île, l'ANUP cause ITU, ITU Council, qui est l'instance suprême qu'on nous cause la télécommunication, nous cause ICT, que toute une grande puissance, toute une grande pays, généralement, retrouve. Et pour nous, c'est comme on m'a dit l'ANUP, et à partir de là, nous prenons beaucoup plus de visibilité et beaucoup plus de responsabilité au niveau international par rapport à la télécommunication. Deuxième nouvelle, bonne nouvelle et très intéressante, d'ailleurs, c'est, nous recevons une note verbale à travers l'ambassade de l'Inde. C'est une invitation que l'État mauricien a gagné pour participer dans le sommet G20 qui peut tenir l'année prochaine à Nudélis sous la présidence de l'Inde. Une invitation qui est tendue à Maurice, au Premier ministre lui-même, pour participer dans ce sommet-là l'année prochaine qui peut tenir entre le 9 et le 10 septembre 2023. Une invitation qui, mon mot de dire, permet que Maurice figure parmi même plus grand puissance économique au monde. Nous connaissons que G20 le regroupe, c'est une plateforme qui regroupe une grande puissance économique, une grande pays et G20 en lui-même avec un pays qui est aujourd'hui membre, combiné, il représente 80% de la valeur du monde. GDP. Nous imagines l'envergure de sa sommet-là et quand Maurice retrouve lui dans sa plateforme-là, participe de sa plateforme-là, pour nous, c'est quelque chose, c'est une visibilité extraordinaire pour le pays, mais surtout lui démontrer, lui démontrer sa relation qui nous est née avec l'Inde, sa relation de confiance qui nous est née avec l'Inde, sa relation privilégiée qui nous est née avec l'Inde, qui est le Premier ministre avec l'État indien, qui permette qu'il y ait le Maurice qui retrouve lui dans sa sommet-là et participe avec un grand État, avec un grand pays d'un sommet G20. Alors, nous remerciez l'État indien, nous remerciez le Premier ministre Narendra Modi qui est en invitation au Premier ministre Praminkouma Jagnad pour participer dans le sommet l'année prochaine. Je me rappelle les dates 9 et 10 septembre 2023. Et un troisième volet que je peux aborder la dernière fois, c'est que j'ai dit que je pensais que depuis que j'ai dit que j'ai dit il y a un certain développement qui est arrivé et je pensais qu'il peut continuer et il est assez important qu'il nous souligne cela. C'est toujours comme les collègues qui soulèvent, c'est une démission au sein du Parti Travaïs. Comme la dernière fois, je me suis dit que je peux trouver ça. Le writing est sur la table qui peut avoir une démission au sein du Parti Travaïs. Au sein du Parti Travaïs. Et là, récemment, après Kaliani Djogrou, après Ezra Djogrou, là, nous nous trouvons un membre qui fait partie du Parti Travaïs depuis 35 ans. Un die-horde. qui est le constituency clerk de ce man Mahomet qui nous soumettent ce démission. Ce sont des membres, pas des moines, comme on dit, ou 35 ans, le culture d'ailleurs du Parti Travaïs qui nous occupe une poste de responsabilité, qui est tout le temps bien présent au devant du Parti, qui nous donne notre corps et âme. Aujourd'hui, je peux démissionner. Et ce cas, je nous donne une raison, une raison qui accorde avec le constat qu'il nous peut faire. Avant tout, je dois tenir à féliciter, Cheikh Moukta, je dois tenir à féliciter pour les décisions qu'il prend. Je dois tenir à féliciter pour les courage qu'il fait. Quand il est démissionné, il n'exprime. Il n'exprime. Il n'exprime. Il n'exprime. Et, il y a une démissionné. Il y a des affaires qui sont toutes les démissions qui peuvent gagner. Il y a des constants. Des constants par rapport à des raisons qui peuvent avancer, qui peuvent quitter cette partie, qui peuvent aller. Et, cette raison-là, à chaque fois, nous trouvons une même raison qui peut venir. C'est un manque de leadership qui peut être soulevé. Une mauvaise gestion de cette partie. C'est la loyauté qui n'applient et qui n'applient la considération de cette partie-là. C'est un moment qui nous donne la vie, qui nous dévouer cette partie. Je vous dis, je ne retrouve cette philosophie de cette partie dans laquelle vous grandissez. et un autre point manquant qui nous aurait manqué parmi tout ça de la démissionnaire quand je n'exprime ce qui d'ailleurs ravit à nous parce que c'est l'appréciation qui est là aujourd'hui pour le gouvernement. à chaque fois qu'il y a une démissionnaire quand je te dis, je te dis, je te fais apprécier le travail que le gouvernement peut faire. Je te fais apprécier le travail que le Premier ministre peut faire. Vous trouvez, je vous dis, ce n'est pas nous qui peuvent aller, ce n'est pas la population qui peut aller. Même l'opposition peut dire que le gouvernement peut faire bon travail, que le gouvernement peut reconnaître le travail que le gouvernement peut faire. Et là, récemment, tu prennes une lot de démission encore. Je ne fais que trouver là. Je peux risser, pousser, pousser. Et un extrémiste évite cela. Toutes qualités, efforts, il ne fait ce qu'il y a un leader pour donner un petit photo. Un extrémiste, je dis, un récit qui va être rappelé, je dis, pas aller. Qui ben négociation fin dérouler, ça ne va pas que vous connaissez. Mais moi, je dis, un affaire. Faire comme les efforts ont envie. Faire comme les manigances ont envie. Barrer, on n'a pas pour qu'à barrer, l'érosion au sein du parti de travail. Ça a pour continuer. Et non seulement parmi les membres qui sont devant du parti, mais également dans sa fondation, dans les circonscriptions que vous trouvez pour que vous avez beaucoup d'émissions en cours qui peuvent venir devant. Et problème là, c'est simple, ça. Problème là, c'est simple. Vous connaissez quand bien la partie de l'opposition, comme il y a un fonctionnement du parti MSM. Quand il y a un structure du parti MSM, quand il y a un démocratie qui est primée au sein du MSM, proximité qui est leader avec les membres, proximité qui est leader avec les membres, proximité qui est leader avec la population. qui est important. Il y a un choix de faire la comparaison aujourd'hui. Quand il y a un coup que je peux opérer, il y a 35 ans qui ont dévoilé pour le parti qui n'a aucun considération, la loyauté n'a aucune récompense. Et ici, il y a un leader, il y a un succès qui est un congrès. C'est le dernier. Vous connaissez la dernière fois que mon collègue sur le démo dit qu'il mentionne cela. À mi-mandat, dans un quinquennat, dans cinq ans de mandat d'un gouvernement, le mi-mandat des ans et demi, c'est une phase cruciale. C'est une phase qui est généralement où il faut faire face à beaucoup de défis et où il faut faire face à beaucoup de critiques. Mais aujourd'hui, malgré les défis que le pays fait face, nous, qu'on ne Covid, nous, qu'on ne situation économique mondiale, le gouvernement, aujourd'hui, encore, il y a le soutien de la population. Et nous ne trouvons pas à travers tous nos congrès qui nous ont fait à travers l'île. Nous ne trouvons pas tous les jours avec une sortie que le Premier ministre peut faire. Il y a même le Premier ministre qui a été sortie quand il a fait un lancement de projet. Il a fait l'inauguration un autre projet. Et on trouve l'approche, on trouve l'engagement que la population est avec le Premier ministre et vice-versa. Et comment je dis à vous ? Quand l'opposition, les membres de l'opposition et tout cela, il y a une frustration. Et c'est sa frustration-là, aujourd'hui, qui peut déborder, qui peut cause des démissions au sein de des partis de l'opposition. Et surtout, le Parti travailliste, aujourd'hui, avec sa crise de leadership qui peut faire face. Il ne faut pas, nous, ne pas reconnaître l'importance de sa crise-là. Nous avons dit sa crise de leadership-là pour cause non seulement une érosion, mais un éclatement éventuel de sa partie-là. parce qu'il y a un amendement au sein du Parti travailliste qui est encore dévoué pour servir le pays, qui n'engage dans la politique, dans l'intérêt pour servir le pays. Mais quand je ne vois pas pas la philosophie avec laquelle on engage les moyens avec la pratique de ce parti, mais bien sûr, non seulement pour l'infestration, mais moi, je pense que les divans ne pourraient trouver la cassière au sein du parti, qui est regrettable, d'ailleurs. Et moi, je vais terminer la même, mais avant cela, vous connaissez la veille de rentrer parlementaire, le Parlement peut reprendre le 18 octobre, et là, sans faire la leçon à qui que ce soit, mais moi, je vais faire l'appel avec les membres de l'opposition. Aujourd'hui, les partenaires de l'opposition peuvent avoir un accord, un engagement, un des décousus en eux-mêmes, mais moi, je vais faire l'appel quand même, parce que vous connaissez, nous sommes élus, nous sommes là pour servir le pays, et nous connaissons le respect qu'il nous doit comme parlementaires au Parlement, au speaker, et d'un travail qu'il fait là-bas, un travail très sérieux, et l'appel qu'il m'a fait, comment m'aurait-il dit ça, on donne leçon à qui que ce soit qui nous reprend les séances parlementaires dans la discipline, dans le respect de l'institution, le respect de mes standing orders, et qui nous panique pour venir faire chaud, venir faire walk-out, venir faire acter et pénalise quand même, nous, les parlementaires du gouvernement, le travail qu'il nous peut faire. Nous, nous là, pour venir répondre à une question, nous là, pour venir participer de bien débat, nous là, nous présenterons un projet de loi, alors, collabore avec nous dans l'intérêt du pays, permettre qu'il, quand même, le parlement fonctionne comme il se doit, et qu'il, comment on appelle, le temple de la démocratie, fonctionne correctement, et qu'on m'a misé. à l'autre, avec ces quelques mots, m'ont ouvert l'espace à la même question, et m'ont pensé, mané, je pourrais prendre la main. Merci. Merci. Merci, le ministère. Donc, la parole est à vous pour les questions, s'il y en a. au MSM, il y a une constance, nous ne pas négocier avec personne, nous, les bras ouverts à Bandimoun de bonne volonté, et Bandimoun qui pouvait travailler dans la sincérité. Il y a plusieurs exemples, et il y a une rimaire, par exemple, quand le député Abbas Mahmoud se résonne, il y a une rimaire, il négociait post-ministre, il négociait ceci, cela, le temps est prouvé, ce n'est pas le cas. Il n'a pas négocié, nous, ouverts à Bandimoun qui pouvait travailler dans la sincérité pour un projet de société, développement pays. Pareil pour le député Oussmann Mohamed, s'il y a envie de résoudre l'équipe qui peut travailler dans l'intérêt pays, nous, la porte, toujours ouverts. Bon, qui est passé entre lui et Ramgoulam, il n'y a pas une idée, probablement, pareil, comment Ramgoulam a pu faire. Il n'y a pas un maltraité, il n'y a pas un traumatisme, il n'y a pas de faire. C'est ce qui est arrivé, nous, il n'y a dit, fonds. Irrité, il n'y a pas irrité, il n'y a pas sans rien. Il n'y a pas quitté, il n'y a pas d'aller un par un. Pareil, comment nous dire, manque de leadership, encore une fois, un leader, il donne l'exemple. Mais qui l'exemple lui donne, il met trois ans, il dit à l'élection une coquin, la commission électorale n'est pas qu'il ne fait un travail. Qui ne lui dit pas? Quand il est bizarre, il donne l'exemple, il donne l'évidence dans la cour d'Ivan Ziz, il est sauvé. C'est un leadership, ça? Pas un leader, ça. Fini. C'est pas un idée. Non, il y a les partis au cas et les avocats. N'est-ce pas? Mon bureau, certainement, pour présent, parce que mon bureau représente les intérêts du commissaire électoral et du returning office rôle. C'est deux, c'est dans 10 et 15, la circonscription 15, cote le pétitionnaire Kader Sadecen et 10 pétitionnaires Navin Chandra Moulam. Mais, donnez-nous l'exemple qui est nous prenons l'exemple de toutes les pétitions qui n'écoutaient. Ezra Djebouz, Andrien Duval, il y a encore quelques-uns qui ont publié. Je n'ai le début de la boxe à mon pétitionnaire. Je n'ai donné évidence. Je n'ai le début de faire face au compte interrogatoire. Après, je n'ai tombé et je n'ai perdu. je n'ai pas fait un an, il y a une caisse. Il y a dans la livre. Il n'est pas le début de la boxe à la livre. Vous êtes là-bas. Quand je fais le travail sérieux, je vais donner évidence et prendre la cross-examination, il y a le pétitionnaire. Le pétitionnaire et le pétitionnaire. Léon, il y a le pétitionnaire. Ah oui, oui, oui. Ah, je connais la stratégie parce que je peux répondre à des répondants, mais les autres, je peux le dire à moi. Ce qu'il connaît, il y a le pétitionnaire. Pas trop tard, je vais dire à lui, il est capable de donner évidence. Si il est capable, il est à la cross-examination. pas trop tard. Mais est-ce pour passer un corps de quoi moi? Beaucoup pas au livre non. Parce que ça, il ne le djibouté. Il connaît. Les autres, ça, 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 c'est ensemble avec la presse, on reprend un petit peu ce qu'il doit dire. Ça, ça, c'est défendre l'indéfendre. C'est incroyable, ça. Drink driving pour défendre. Il y a un case avocat marron, ça, défendre. Petition électorale, libérée, il y a un case d'ayal, il n'y a rien à faire. Là-bas, il ne a rien à faire. Il doit défendre. Il doit défendre. Ça, aussi, il peut défendre. Vous écoutez headlines dans la radio ce matin-là, c'est qu'un défendre. Il défendre. indéfendable. comme ça, deux. Bien. Dient les vérités. Comment est-ce un bien d'un juge? En tant plus juriste, comment vous abonnez-vous à discuter dans des banques et d'un défendre. d'un défendre. Il y a plein avocat qui défendre. Les chiffres sont bien d'un instance appropriée. C'est moi, nous, nous, c'est ça, sur le plan politique, sur le plan de l'exemple d'un député, d'un député speaker qu'il a été. Nous, 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 social media, ça, non ? Quand il arrête de lire, il y a une vidéo, il y a une vidéo, pas moi qui peux le dire. Après, il dit, il faut rester tranquille. Après, il faut aller clinique. Pour ensuite, venir dire, non, mais finalement, je peux le dire. Qu'est-ce que c'est ça ? Bon, la enquête peut suivre ce cours, mais la population peut trouver. Et puis, il y a une conclusion. pas pareil du tout, vous avez pu dire, il y a une pétition, hein, il y a une pétition, là, avec une pétition sur un dial, vous pouvez trouver, il y a pas pareil du tout, du tout, du tout, du tout. Que sur un dial, il y a une cause, il y a une cause, une cause, une cause, une allégation de bribery, alors qu'ici, il y a une pétition, le counting, le process d'élection, c'est complètement, complètement séparé. Et il y a une pétition, il y a une cause, de documents, il y a un pote qui s'en a capable de le dire. Il y a des coups, il y a une doule, il y a une même affaire dans ce communiqué. C'est pas pareil du tout. Bon, qu'est-ce que c'est ce qu'il y a, il y a une personne, il n'a pas fait trop commentaire, là, parce que il y a une livre pour être du public council, mais il y a un public council qui peut dérouler. mais c'est un bon sens, moi, hein, on est, moi, sur un daïal pour payer tout ça le coste, lui-même, c'est un affaire pour payer là-dedans. Il y a une autre bille qui ne peut pas payer le traitement. Il y a un bille pour le 46, ça coûte, bon, ok, on va agarrer. C'est bon? Oui, hein? Si moi, tu es en place, moi, tu viens de l'avant. mais si moi, tu es en place, tu viens de l'avant. C'est vrai, parce qu'il y a une vidéo qui est montrée, mais chacun prend son responsabilité. Moi, je ne parle pas de mon livre, personnellement, mais... Non? Dernier? Oui? Ça, depuis des ans, on peut attendre ça. Depuis des ans, on peut attendre ça, Rémaniement, là. Bon, nomination ministre, Rémaniement, tout ça, prérogatif, Premier ministre, ça, bien sûr, incontestable. Premier ministre va décider en temps et lieu, mais moi, après, ça, ça, nous, 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 puisque vous voulez la question, laissez-moi, moi, tu peux, je termine ça, si, il y a d'autres questions, avant de terminer, moi, tu peux, on vit souligné que, la semaine prochaine, nous, nous, un très grand événement, un grand jour, le 12 octobre, c'est un très grand jour pour la République, parce que nous moquent les 20 ans de l'autonomie de l'île Rodrigue. 2002, 2022, ça fait 20 ans, et donc, c'est un, c'est un, anniversaire qui peut célébrer à Rodrigue, bien entendu, et que le premier ministre, pour faire le déplacement la semaine prochaine, lui, à Rodrigue, dans le cadre de ses célébrations, nous dit un moment de fierté pour toute la République et surtout pour l'île Rodrigue, nous saluer l'action, c'est une décision historique qui t'y prend dans le mandat de 2000 à 2005, qui t'y concrétiser par l'amendement constitutionnel en 2002 pour donner statut d'autonomie à l'île Rodrigue. Donc, le 12 octobre, nous pouvons célébrer ça 20 ans-là, ensemble, avec l'île Rodrigue et les issues à ce que je sais, pourquoi nous n'avons pas une dernière question, d'accord. Non, non, ne pas causer les délibérations du Conseil des ministres, attendre le communiqué du Conseil des ministres qui peut se rôtir dans, tout à l'heure, la rue 4e, elle a très bientôt, nous vous tirer le communiqué et là, on trouve une décision prise cet après-midi. Merci et, ah oui, d'accord. Sacfalikos, réforme électorale, vous connaissez, vous vous rappelez, en 2019, nous, tu as mené une bille, nous, et nous, tu dis, nous, tu même donnes pouvoir dans cette bille-là, dans le projet de loi-là, la commission électorale, pour avoir une supervision de nos dépenses électorales. Ça aussi, tu as included. Nous, tu dis, bien qu'il y a l'opposition de voter parce qu'il nous paye la majorité. Ils n'ont pas tu voté. Ils n'ont pas tu voté sans affaire avec réforme électorale. Ils l'ont dit dans une conférence de presse, ce soir-là. Ils sont tout pour les ranger. Quand l'IPA dit, ah, le système n'est pas bon. Toi qui n'est pas bon. Toi, l'équipe qui n'est pas bon. La Cosa, le TPP a dit élection. Élection après élection, le TPP a dit c'est toi qui vous a réformé. Pas système, là. Merci et bon week-end.